salut les amis vététistes on est ici sur un site qui est assez sympa en montagne ça s'appelle les ébavous alors les ébavous c'est le site technique des épingles aux alentours du touvet alors les épingles la technique des épingles et c'est une technique qu'il faut apprendre à faire apprendre et pratiquer beaucoup pratiquer parce que ça va vous sauve de pas mal de situations et surtout prendre du plaisir en descente en descente lorsque déjà il y a des épingles puis il y a du technique il y a du franchissement et ce site des ébavous et ben j'ai mis longtemps à me le mettre à ma portée et maintenant ça commence à venir ça commence à rentrer alors du coup je voulais vous faire un petit topo de ma technique sur ces épingles et vous montrer un peu la difficulté du site qui à la fois super beau super super dur et aujourd'hui on a depuis le début de l'année que du beau temps du coup le site est bien sec la terre elle est parfaite voilà le terrain il est super voilà donc je vais vous montrer un petit topo un peu de de l'endroit donc voilà un peu le site là donc là on voit bien le il y a là un deux trois trois épingles très très serré celle là je peux vous dire qu'elles sont très très balèzes cela avant que j'y arrive vraiment du premier coup faut encore que je m'entraîne mais par contre le reste voyez là ça on arrive de là là on est à peu près au premier quart je sais pas si vous voyez comme il faut là du coup il ya plein d'épingles et aussi faut pas trop se louper parce que voyez on arrive de là là tac et là faut tourner le vélo tac et pour repartir là bas voilà et ainsi de suite et après faut pas trop souper parce que là ici il n'y a pas trop d'échappatoire vaut mieux lancer le vélo et puis vite s'accrocher à un arbre mais bon c'est pas le but et puis le site est il y a de l'espace quand même mais c'est beau c'est c'est beau c'est c'est un peu dangereux mais c'est safe quand même on y arrive c'est un site mythique ici donc voilà donc là tout en bas là tac tac plein de va et vient là tac 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 je vais essayer de faire un tuto après avec la caméra alors malheureusement elle n'a pas rechargé entièrement je vais vous faire un j'espère pouvoir entre à la troisième personne vous faire une vidéo voilà là par exemple on va remonter à cet endroit là tac voilà voilà les épingles bien serré bien belles celles là sont assez propres voyez là il ya juste pas beaucoup d'espace pour laisser passer le vélo c'est tout la salle là ça c'est bien là ça c'est des bonnes donc voilà on va voir ce qu'on ce qu'on fait aujourd'hui faut être en forme je le suis et voir ce que ça donne voilà en caméra en espérant d'à pouvoir aller jusqu'au bout à la talle allez c'est parti ça commence bien aujourd'hui allez on refait c'est la caméra qui fait ça c'est d'être acteur aujourd'hui allez tranquillement voilà tac donc bien freiner commencez à basculer la roue arrière voilà basculer la roue arrière voilà et après plonger la roue avant voilà plonger bien la roue avant à l'intérieur ouais et après ça c'est la salle là il n'y a pas d'espace c'est raide là là il me faudra un peu plus d'entraînement j'ai pas envie de prendre de risque aujourd'hui c'est juste pour le loisir de faire une vidéo là on plonge ouais vraiment l'expérience elle est bien en arrière celle là elle est dure pareil elle a deux droites qui sont assez dures la roche là ça bloque complètement la roue là un peu de racines en entrée quand on n'y arrive pas on refait on cherche pas je suis pas sur le vélo on n'y arrive pas on n'y arrive pas vous peut être on n'y arrive pas on n'y arrive pas on n'y arrive pas on s'en est ce n'est pas tout vous ne vous savez pas vous ne vous pouvez nous dire quand on n'y arrive pas vous êtes on débraye un peu le frein avant peut-être quand le vélo commence vraiment à passer pour débrayer le frein et là ça permet de bien bien faire glisser pour rouler le vélo voilà on débraye là bien en arrière voilà super voilà bon une bonne partie de fête là allez on retente la partie qu'on a par ici à l'époque au lieu de faire l'épingle j'allais tout droit là comme ça je faisais les 3 4 mètres là et j'ai évité les épingles on va maintenant voilà voilà ah putain allez on va essayer une autre technique encore en arrière ah mince non celle là elle est raide regardez pour vous montrer les épingles sont chaudes regardez le vélo il passe à peine voilà la vélo il est là et là on est au bout là c'est vrai mais c'est bon quand on y arrive on est fierro fierro les ferros les frérots allez go on va faire des plus simples parce que quand on a fait celle du dessus après c'est carrément mieux encore celle là là il y a de la grave voilà voilà et après on enchaîne ouh yes ah je suis content alors hop voilà on commence à lever la roue arrière on bloque bien devant et quand ça on est à la médiane de l'épingle on peut laisser glisser la roue avant légèrement sur un filet de frein laisser rouler hein on se reprend et après c'est tout bon ça passe tout seul alors là on est en plein mois de janvier mais alors c'est sec comme en été là c'est super beau super propre super fête tiens on va faire une vidéo de celle là allez bien allez à tout de suite voilà hop allez la suite de la descente donc là c'est des épingles avec alors heureusement c'est super sec ça se passe super bien c'est des épingles avec un peu de franchissement à l'intérieur du virage bon il y a des pommes de pain et des feuilles mais ça va franchement tout est parfait les conditions sont super réunies je prends un plaisir immense avec ceux qui vont me regarder j'espère que vous aussi vous prendrez autant de plaisir voilà c'est un très beau site ici franchement je vous le conseille il y a un an je le détestais je n'y arrivais pas je n'y arrivais pas j'étais frustré j'arrivais à faire des franchissements sur d'autres sentiers mais les épingles me démoralisait complètement au début et je venais rarement ici et depuis que j'ai un peu le déclic entraînement sur d'autres épingles à d'autres endroits et bien maintenant là d'une semaine à une autre là je suis revenu tellement que maintenant j'adore j'adore maîtriser le no stern c'est vraiment il faut dire que j'ai aussi investi dans un bon frein avant un bon disque là et maintenant je suis vraiment en sécurité complètement en sécurité ça freine c'est super agréable voilà un beau truc la semaine dernière c'était un peu gadou voilà on tourne légèrement la roue alors il faut bien tourner la roue si vous ne la tournez pas vous êtes le droit il faut avoir le réflexe de la quand même de la pivoter voilà comme ça voilà tranquillement voilà parce que sinon vous vous bloquez complètement dans le virage si vous avez la roue de l'autre côté vous allez moi je paniquais et du coup j'étais un peu dans le caca pour finir le virage voilà voilà et ben voilà ça y est la petite trace est faite là je vais rentrer à la maison puis on va se préparer la petite vidéo sur youtube comme il se doit et là c'est un kiff c'est un kiff maintenant de bien maîtriser de maîtriser alors maintenant je vais me dire que les épingles sont peut-être pas si dures que ça mais déjà de maîtriser le sujet quasiment à 80% c'est c'est cool ça c'est cool c'est franchement je suis assez content de moi c'était le dernier truc je fais pas de manual je suis pas fort à faire des wheeling mais la partie trialisante c'est un bon entraînement c'est la technique qu'il faut avoir le nose turn les épingles tout ça c'est des trucs qu'il faut connaître donc voilà donc là un bon kiff je vais vous montrer c'est dommage plus de batterie pour finir mais je vous les referai cette vidéo en entièreté je sais pas si ça se dit mais en entièreté entièrement voilà avec toute la trace sur ce bon week-end à très vite à bientôt ciao